Marianne L'Agemodière, née Gaboury, est née le 2 août 1780 à Masquinongé, un village près de Trois-Rivières. Elle demeura dans son village jusqu'à son mariage à Jean-Baptiste L'Agemodière, un coureur des bois qui travaillait pour la compagnie de l'abbé du Tusson. Quelques jours après leur mariage, Jean-Baptiste annonça à Marianne qu'il voulait retourner voyager. À la surprise de tout le monde, elle décida de le suivre, ce qui est très rare pour une femme de cette époque. Ils passèrent l'hiver dans un camp métisse, là où naquit sa première fille, qui est le premier bébé blanc né dans l'Ouest canadien. Le printemps suivant, ils voyageèrent à la vallée de la rivière Saskatchewan, vivant en semi-nomade. Marianne accompagna son mari dans de nombreuses expéditions de chasse et d'attrapage, et tuant même un ours qui attaqua un de leurs compagnons. Un jour, en trappant, ils se firent capturés, mais heureusement, ils réussirent à s'échapper à cheval pour trouver refuge au fort de la prévue. Après quelques années, Marianne et sa petite famille décidèrent de retourner à la rivière Rouge, lorsqu'ils ont vu que Lord Selkirk établissait une colonie permanente. Par contre, Marianne et son mari furent séparés, car en plus d'un long voyage pour avertir Selkirk de certaines batailles, Jean-Baptiste se fit enfisonner. Lorsque la paix fut rétablie, Selkirk donna une terre à Jean-Baptiste, où la famille vécu pendant de nombreuses années. Marianne a plusieurs autres enfants lors de ces années et accepta même d'élever les enfants que son mari a eus avec une amérindienne avant leur mariage. Elle vécut assez longtemps pour voir tous ses enfants se marier et lui donner 64 petits-enfants, dont l'un d'eux et Louis Riel. Elle mourut le 14 décembre 1875 à Saint-Boniface, à l'âge de 95 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada